Le prophète nous a dit que celui qui ne lit pas la fatiha dans la salat, il n'a pas de salat. Car dans la fatiha, nous demandons à chaque unité de prière la guider. Il ne faut pas croire que du fait qu'on soit guidé dans l'islam, on est en sécurité de rester sur ce chemin. La guider, elle est de plusieurs sortes. Le fait d'enseigner et de diriger quelqu'un vers la guider. La deuxième catégorie, c'est le fait d'avoir la permission d'accepter cette vérité. Combien de gens la vérité leur est exposée et ils ne l'acceptent pas, ils la refusent. C'est une permission d'Allah d'être un serviteur, de se plier à ce qu'Allah a décidé, d'accepter et de mettre en pratique cette vérité-là. Et la troisième catégorie, c'est la permission de rester ferme sur cette vérité-là, sur la guider. Donc demander la guider, nous en avons toujours besoin. Ne croyons pas que le fait d'être guidé sur le chemin de l'islam, puis sur le chemin de la sunnah du prophète, qui est le chemin des salafs, c'est une garantie de rester dessus. Nous avons constamment besoin de demander à Allah de nous guider, de nous permettre de bien apprendre, de bien comprendre cette guidée, de l'accepter, de s'y plier, de la mettre en pratique, de rester ferme et de mourir sur l'islam, et de mourir sur la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est rapporté de Soufiane Thawri, rahimahullah. Au moment de sa mort, il pleurait à chaudes larmes. Un de ses élèves est venu le rencontrer, lui disant, ya Imam, si tu pleures autant, c'est que tu dois avoir fait beaucoup de péchés. Alors il a pris un petit bout de bois au sol, il l'a levé, il a dit, mes péchés auprès d'Allah ne sont pas plus que ceux-là. Si Allah veut, il les pardonne tous. Mais j'ai peur que l'on me retire la foi de mon cœur avant de mourir. Se sentent-ils en sécurité de la ruse d'Allah ? Ne se sentent en sécurité de la ruse d'Allah que des gens perdants, dans le sens des versets. Les que prédécesseurs ne se sentaient jamais à l'abri de l'égarement. Même Ibrahim, Khalil al-Rahman, Imam al-Hunafa, il dit à Allah, préserve-moi ainsi que mes enfants d'adorer les statuts. Dans le sens des versets. Maman Ibrahim, alayhi sallallahu alayhi sallam, qui a cassé les statuts avec ses mains, qui est l'imam des monothéistes après le prophète Muhammad, sallallahu alayhi sallam, leur père. Malgré ça, il craint de tomber dans la fitna du shirk. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi sallam, cinq jours avant sa mort, au moment des affres de la mort, qu'est-ce qu'il enseigne à ses compagnons, qu'est-ce qu'il leur dit ? Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes et de leurs dieux comme lieu d'adoration, lieu de prière. Ne faites pas cela, je vous interdis de faire cela. Les sahabas qui ont combattu le shirk toute leur vie, malgré cela, la mise en garde contre le shirk, et l'appel de Tawheed, il l'a fait toute sa vie, sallallahu alayhi sallam. Il ne se sentait pas en sécurité et en garantie d'être sur le bon chemin et de mourir sur le bon chemin. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, au moment de sa mort, ils ont pris sa tête, ils l'ont mis sur ses genoux, son fils. Il lui a dit, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose, le prophète Sahasem est mort alors qu'il était satisfait de toi. Il a dit, mets ma tête par terre, mets ma tête par terre, que ta mère te perde, dit Abd al-Khattab, si ton seigneur ne te pardonne pas. Mets ma tête par terre. Et nous, on se sent en sécurité d'être sur le bon chemin et de mourir dessus. On ne se rappelle pas le hadith ibn al-Mas'ud, que le prophète Sahasem a dit, la personne ne fait les actes des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée, sa destinée le devance. Il fait un acte des gens de l'enfer, puis il y entre. Qui te dit que tu es sincère ? Qui nous dit qu'on est sincère ? Peut-être qu'on est des gros hypocrites. Et cette hypocrisie, elle nous rattrape et on meurt à l'al-kouf. Ou alors quelqu'un, même s'il ne meurt pas sur la mécréance, il doit toujours prendre garde de ne pas s'égarer du chemin de la sunnah du prophète Sahasem, ne pas mourir dans la bid'ah, ne pas mourir dans le péché. C'est pour ça, nous avons toujours, toujours besoin de demander la guidée à Allah. Voilà pourquoi la Fatiha, c'est la Dua qui est obligatoire et qui est un pilier dans chaque unité de prière. Et toute unité de prière dans laquelle il n'y a pas la Fatiha, elle est caduque. Et nous demandons dans la Fatiha de nous guider sur quelle voie ? La voie des prophètes, des véridiques, des gens pieux, des martyrs et des témoins. Les témoins ce sont les shuhadats, c'est les ulama et les martyrs. Donc en résumé, la voie des salafes salih. Ce que nous demandons dans chaque salat, Ya Allah, guide-nous sur la voie de nos pieux prédécesseurs. Et raffermis-nous sur la voie des pieux prédécesseurs.